Salut la compagnie ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan de l'année 2021. Donc ça va être beaucoup de stats en premier lieu et ensuite ce qui vous intéresse probablement le plus, mon top 9 et mon flop 6 de l'année 2021. Donc on est parti parce qu'il y a beaucoup de statistiques malheureusement pour vous et que tout le monde n'en est peut-être pas aussi fan que moi. Je vais cette année pouvoir par contre vous faire un comparatif avec l'année d'avant parce que l'année d'avant j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas tenu mon carnet à jour l'année encore d'avant. Vous avez compris. Bref on commence par les statistiques mensuelles. Au maximum j'ai lu 32 livres au mois de juin sachant que 32 livres ça veut dire 32 livres comment y compris les graphiques. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup parce que je lis pas 32 romans en un mois. Et l'année dernière c'était 31 donc je reste plutôt dans mes stats et c'était au mois de décembre. Au minimum l'année dernière j'avais lu 11 cette année j'ai lu 14 au minimum donc mon minimum est meilleur que l'année dernière. Et mon nombre maximum de romans c'était 14 et l'année dernière c'était 11 donc je me suis améliorée et on est content. Mon nombre minimum de livres lus par mois c'est 6 au mois de mars et l'année dernière c'était 2 en février non janvier pardon mais c'était ma période difficile où j'allais démissionner, prof des écoles et tout. Enfin j'étais pas sur le point de démissionner justement donc j'avais peu de temps libre parce que j'étais pas encore dans cette optique là. Du coup c'est un peu compliqué. Et si on parle en termes de romans, le minimum que j'ai lu c'est 2 en octobre et l'année dernière c'était 1 au mois de janvier. Février, janvier je sais plus ce que j'ai dit, j'ai inversé je crois. Ensuite l'année dernière en moyenne j'ai lu 16,26 lits, 25 livres. Voilà, romans, enfin pas que les romans quoi. Et cette année 15-25 donc j'ai un peu diminué. Mais en termes de romans, ah bah non, bah non. Je vais encore diminuer aussi en termes de romans parce que l'année dernière c'était 6 et demi et là cette année c'est 6. Mais de l'autre côté l'année dernière il y avait tout ce qui était confinement, on bossait pas, on était chez nous, on a eu plus de temps. Peut-être que ça s'explique par là. Ensuite si on parle en termes de genre, mon top 5, 4, j'ai, en romans pardon. Mon top 5 romans c'est Les Contemporains, j'en ai lu 4. Ça en soi je pense que je vais pas faire le comparatif avec l'année d'avant parce que sur cette dimension là même moi je m'en fiche. Top 4 j'ai lu 6 romances et c'est pas assez à mon goût, j'aimerais en faire plus. J'ai lu 14 fantastiques, j'ai lu 15 science-fiction et j'ai lu 20 fantasy. Et ça me surprend parce que moi ce que j'aime le moins dans la SFFF c'est la fantasy. Allez savoir ce qui s'est passé dans ma tête cette année. En termes de manga, mon top 5 c'est L'Historique, j'en ai lu 5. Mon top 4 c'est Les Contemporains, j'en ai lu 9. J'ai lu 17 science-fiction, c'est mon top 3. Et égalité en première place nous avons La Romance et La Fantasy. Et là ça me surprend un peu moins quand même. Et en termes de BD, enfin en top 5 nous avons 4 contemporains, en top 4 nous avons 4 romans graphiques. Et alors j'aime pas avoir séparé BD et romans graphiques donc je pense que je vais mettre l'année prochaine BD et romans graphiques. Et que je mettrais vraiment le genre parce que ça nous dit pas les genres des romans graphiques en question. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'était probablement Earth Stopper et des Timothée Le Boucher. Top 2, égalité Les Contemporains et La Fantasy dont j'ai lu 8 BD. Et enfin en premier lieu Fantastique dont j'ai lu 14 BD. Donc c'est pour ça que je sépare en fait les genres pour ce genre de stats. Parce que c'est pas du tout les mêmes résultats en fonction du style. Donc je trouve ça sympa. En termes de sagas, et là ça pique les gars. J'ai commencé 21 sagas de romans. J'en ai continué 12 sagas de romans. Alors quand je dis 12 c'est pas forcément 12 sagas différentes mais ça peut être plusieurs termes du même saga. Mais voilà. Et j'en ai fini 4. Alors 4 comparé à 21 c'est quand même pas ouf. En termes de graphique j'ai commencé 17 séries. J'en ai continué 68. Donc c'est ce que je vous disais par plusieurs tomes d'une même série clairement. Et j'en ai fini 10. Donc en fait mine de rien c'est pas si dégueu que ça. J'en ai commencé que 7 nouvelles si on fait la soustraction. J'ai abandonné 3 séries de romans. Donc ça ça veut dire en gros j'ai fini un tome et après j'ai dit je sais que je n'irai pas la suite. Ou alors j'ai carrément abandonné le tome et là forcément je n'irai pas la suite. Et j'ai pas abandonné de sagas de graphique. Hum quoi que. Bon c'était peut-être une autre année mais il me semble que j'en ai abandonné. Mais j'ai écrit zéro. Ecoutez que voulez-vous que je vous dise. En termes de saga je ne vous fais pas le comparatif avec l'année d'avant. Parce que je n'avais pas séparé manga, BD, enfin graphique et romans. Et du coup je trouve ça beaucoup moins parlant. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure c'est pas du tout le même rapport que j'ai avec mes sagas de graphique et de BD. Enfin et de non graphique pardon. Etat de mes bibliothèques. Actuellement dans mes bibliothèques il y a 60 romans dans ma palle. Je possède 1040 livres. Alors attention. Là on est vraiment dans la zone très approximative. Parce que de base ça se base sur Livre Addict. Et j'oublie de faire, de retirer des livres sur Livre Addict. Quand je les vends ou je les donne. Et du coup c'est pas forcément exact exact. Mais c'est un approximatif quoi. Nombre de livres lus j'en ai lu 1131. Alors là c'est dans toute ma vie. Mais du coup il y en a plein que j'ai pas du compter. Genre ce que j'ai lu quand j'étais vraiment toute petite ce genre de choses. Donc ça reste à nouveau un très gros approximatif. Et là c'est la honte. Rapport pas Livre Lu. C'est en gros est-ce que j'ai plus de livres qu'en début d'année ou moins etc. Je suis à plus 12. Donc j'ai plus 12 romans que l'année d'avant. Pour ma défense. Vous allez le voir après. On m'a offert beaucoup de romans cette année. Où j'ai demandé à Noël mon annivé et tout. Beaucoup de romans. Donc ça n'a pas aidé. C'est pas que à cause d'achats compulsifs. Ok. Poursuivons. Total des lectures de l'année. C'est la partie qui statistiquement parlant vous intéresse le plus souvent. J'ai lu 185 livres. Avec 71 romans. 72 mangas. Et 48 BD. Et si l'addition est pas bonne. C'est moi qui ai dû me foirer dans mes calculs. Vous inquiétez pas. J'ai relu 3 romans seulement dans l'année. Je rappelle que j'étais censée en lire 10. On y reviendra plus tard. J'ai lu 38 romans francophones. Et 34 non francophones. Donc je suis assez fière. Est-ce que c'est que grâce au plib ? Je ne sais pas. Mais en tout cas. En partie grâce au plib. J'ai lu plus de romans francophones que non francophones. Et ça. On dit oui. Et enfin. Incroyable mais vrai. J'ai abandonné 2 livres. Comme vous le savez. Probablement. Mais c'était vraiment pourri. Ensuite. En termes d'achat et de réception de l'année. J'ai acheté 117 livres. C'est à dire. 44 romans et 74 graphiques. Ce qui ne correspond pas à 117. Mais je vous disais. Mes stats ne sont pas forcément parfaites. Mais c'est des approximatifs. J'ai quand même 11 romans. Vous voyez. Ce n'est pas plus 12. C'est plus 11. Enfin bref. Je vous ai dit. Mes stats ne sont pas parfaites. De plus que l'année dernière. Parce que l'année dernière. J'ai fini l'année avec 49 romans dans ma palle. Voilà voilà. Et j'avais réussi à diminuer de 1. Par rapport au début de l'année. L'année dernière. J'ai lu 10 livres de plus. Puisque j'en étais à 195. J'avais lu 7 romans de plus. 3 mangas de plus. Par contre 8 BD en moins. Et je n'avais rien abandonné du tout. Je n'avais pas séparé lecture francophone et non francophone. Cette année. J'ai acheté moins de livres. L'année dernière 131. Cette année 117. On est fiers de moi. Je n'avais pas séparé graphique et non graphique. Donc je ne peux pas vous dire. Cette année. On m'a offert 13 romans. L'année dernière. On m'a offert 11 livres. Et donc si j'additionne ce qu'on m'a offert en romans et en graphiques. On atteint quand même 27. Je vous disais que j'en ai eu beaucoup cette année. Donc on m'a offert 27 livres. L'année dernière c'était 11 seulement. Nombre de livres gagnés en concours. 14 mine de rien. Et l'année dernière je n'avais pas eu de service presse. J'en ai eu 4 cette année. Ensuite j'ai fait des stats YouTube. Mais ça je ne suis pas sûre que ça vous intéresse. Donc je les esquie. En termes de challenge. J'en avais 3 à l'année. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai évidemment réussi le challenge à table. Je me suis vraiment mis la pression pour le réussir. Parce que ça aurait été ridicule de ne pas réussir son propre challenge. Mais le bilan de ce challenge là vous le retrouvez en vidéo. Je crois que c'était. Oui c'était votre vidéo de lundi dernier. Donc elle est là-haut. Dans le i. Non pas lundi dernier. Mais vous l'avez déjà vu. Elle est là-haut. Ensuite j'avais fait le challenge mort aux anciens. Donc j'avais pris les livres qu'il me restait. Que j'avais acheté en 2017 et 2018. Donc en gros c'était les plus vieux livres ma palle. J'en avais 12 et j'en ai lu 9 sur. Non j'en avais 10 et j'en ai lu. 7 sur les 10. C'est ça j'en ai lu 7 sur les 10. Donc je suis plutôt contente. C'est pas un challenge non plus sur lequel je me mettais la pression. Il fallait absolument que j'y arrive. Contrairement au challenge à table par exemple. Mais ça m'a vachement plu. Et du coup je l'ai repris pour l'année prochaine. Et donc pour l'année prochaine je vous fais la liste. Vite fait je vous donne pas les auteurs et les autrices. Mais voilà. De ce que je voudrais lire. Des plus vieux livres de ma palle qu'il faut que je lise. Donc sachant qu'à nouveau je me mettrais pas la grosse pression. Voilà. C'est juste que j'ai envie de supprimer les 12 plus vieux livres de ma palle. Donc il y a Oniria le tome 1 Le Royaume des Rêves. Un millier d'étoiles dans mon coeur. Les Entremondes tome 1 L'Hôtel Invisible. Donc c'est les 3 que j'avais pas lu. Que j'aurais dû mais j'avais pas lu. Sword Art Online tome 6 Alicization Turning. Corps Royale des Quêteurs tome 1 La Table du Roi Salomon. C'est le dernier livre qui m'avait été offert par mes anciens collègues profs. Quand j'ai arrêté. Enfin pas quand j'ai arrêté mais quand j'ai changé d'école. Et qui me plaisait pas de base. Donc c'est le dernier sur 3 et je suis fière. Le Dernier Magicien tome 1 L'Arcana. Les Insoumis Darkest Minds tome 1 Rébellion. Iscari tome 1 Achatueuse de Dragon. L'Oiseau et la Lame. Destiny tome 1. Donc ça c'est toute la liste des bouquins que j'ai eu par mille et un livres quand j'avais la boxe. Et que je n'ai finalement pas lu. Parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises je pense. Mais j'aime moins les livres que je n'ai pas choisis moi-même. Et là forcément c'est une boxe donc je ne les ai pas choisis moi-même. Nouvelle Génération tome 1 L'Après numéro 4. Et enfin Positive. Qui est un truc qui parle de VIH. C'est en positivité. Je n'ai pas français mais vous avez compris. Et j'avais aussi fait un challenge de relecture. Et alors voilà. Pareil je ne me suis tellement pas mis la pression que je n'en ai lu que 3 sur les 11. Et j'ai décidé que j'allais me faire ça chaque année effectivement. Une liste de relecture que j'ai envie de faire. Et essayer d'en faire un maximum dans cette liste. Donc j'ai lu les tomes 4, 5 et 6. Ouais c'est ça de Bobby Pendragon. Donc forcément je me suis mis les 7. 7, 8, 9, 10. Ça m'en fait 4. J'ai mis la trilogie Le Vent de Feu. Parce que je voulais déjà la relire l'année dernière. Et bah j'ai toujours envie de la relire. Je me suis mis Maybe Someday. Qui n'y avait pas l'année dernière. Je ne crois pas. Ou alors je l'ai rajouté après. Parce que j'ai envie de lire Maybe Now. Qui est la suite directe. Madi Lorin. Et parce que ça fait partie de mes romans. Enfin c'est l'une de mes romances. Si ce n'est ma romance préférée de tous les temps. Donc il serait temps que je la relise. Parce que je ne l'ai jamais relue. Il y a Sombreuse Étoile. Qui est une lecture mais que j'ai adoré. Qui a été une vraie claque. Qui est à mi-chemin entre de la SF et de la romance. Et je meurs d'envie de me le relire. Mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Et ça m'auto-agace. Et enfin comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai trouvé que j'avais eu peu de romances en 2021. Donc pour y remédier. Je me suis mis la sélection aussi. Parce que oui c'est de la SF. Mais ne nous mentons pas nous-mêmes. C'est plus de la romance que de la SF. Et enfin je me suis mis un dernier challenge annuel. Ou pour être exacte. Laurine et moi nous sommes mis un dernier challenge annuel. Mais étant donné qu'on va en faire probablement une vidéo à part entière. Ensuite. Promis on y est presque. Mes objectifs de 2022. Je voudrais lire 80 romans. Donc en gros j'ai arrondi à la dizaine quoi. Et 190 livres. Pareil j'ai arrondi à la dizaine supérieure. Je voudrais lire 6 romans en moyenne par mois. C'était mes stats là de cette année. Et j'aimerais bien les garder. Ça me l'aille bien. Enfin voilà. Je voudrais lire plus de romances comme je vous l'ai dit. Parce que j'en ai eu que 6 cette année. Enfin l'année dernière. Vous avez compris. Je souhaite découvrir Morgane Moncomble. Comme ça Laurine arrêtera de me tanner. Livre à lire absolument La Trappe Coeur. Parce que je vous l'ai dit. Ma fameuse affiche. Il faut que j'en lise un par an. D'ailleurs je l'ai lu. C'était Faroday 451. Et La Trappe Coeur est le suivant sur ma liste. Et je l'ai déjà dans ma pale en plus. Et suite de séries à l'air absolument. Kaleana, Phobos et Le Peuple de l'air. Qui sont les 3 séries que je prévoyais de poursuivre en décembre. Et que je n'ai pas trouvé le temps de poursuivre en décembre. Donc j'ai très envie de les poursuivre. Et ce sera probablement le cas dès janvier. Comme ça l'objectif sera déjà accompli. Et enfin. Ce que vous attendiez tous. Ce pour quoi vous êtes là. Et que vous avez si gentiment patienté. Et c'est mon top flop. Commençons par mon flop. Je vais partir du top 7. C'était pas 6. C'était 7. Top 7. Donc le moins gros flop. Jusqu'au top 1. Qui a été le plus gros flop. Coucou. Ici la Clem du montage. Qui se rend compte qu'il y a eu un couac. Puisque cette vidéo a été tournée. Il y a vraiment longtemps maintenant. Et en fait entre temps. On a décidé de tourner. Laurine et moi. Un top et un flop. Ensemble. Donc plutôt en vidéo du lundi. Normalement vous avez déjà vu. Nos top 5 de l'année. Mais pas encore nos flop 5. A l'heure où cette vidéo sort. Donc je vais laisser là. Au montage. Tout ce qui est avant le top 5. Et le top 5. Je ne le laisserai pas du coup. Puisque c'est dans les vidéos. Avec Laurine. Comme je viens de vous le dire. Désolée. J'espère que je n'avais pas trop hypé la chose. Mais de toute façon. Vous aurez mes tops et mes flops. Juste pas dans cette vidéo là. Voilà. Des bisous. Bon retour à la vidéo. Donc par flop. Ça peut être soit une déception. Parce que je m'attendais à mieux. Soit ça peut être juste. C'était mauvais quoi. C'était vraiment mauvais. Top 7. Nous avons Villa Anima. Alors à nouveau. Je ne vais pas prendre le temps de m'attarder sur les auteurs autrices. Enfin les auteuristes. Et les maisons d'édition. Mais c'est forcément par d'infos. Donc Villa Anima. C'était sympa. Mais ce qui était détaillé. Ce n'était pas ce qui était intéressant. Et ce qui était intéressant n'était pas détaillé. Donc pas fou. Mais là c'est plus une déception que vraiment mauvais. Presser pas si presser. Pareil c'est une déception. Parce que c'est des petites nouvelles pour les enfants. Qui m'avaient beaucoup plu. Bah elles sont là là. Qui m'avaient beaucoup plu jusque là. Et là c'était moins sympa que toutes les autres. Donc bon tant pis. Mais. Mais on veut finir sur de la joie. On veut finir sur du bonheur. Qu'on claque l'occurre 2021. Donc je vais vous parler de mon top 9. Top 9. Le gagnant du plib de cette année. Slash l'année dernière du coup. C'est à dire Steam Sailors le tome 1. Les Lyotropes. C'était vraiment très très sympa. Vraiment très chouette. Je lui avais mis 10 sur 10. Et c'était vraiment une lecture jeunesse. Qui coulait de source. C'était trop sympa. Et j'ai la suite dans ma palle grâce à ma mère. Parce qu'elle était trop accro. Et donc elle s'est acheté les tomes 2 et 3. Qu'elle m'a donné. Parce que bon elle n'avait pas d'intérêt à les garder. Et du coup je suis trop contente. Parce que c'est rare dans ma famille. D'avoir des livres sans anniversaire. Ni raison particulière. Top 8. Enfin top 8. Je vous ai mis Showbizarre. Qui était juste extraordinaire. Qui avait un CD en plus. Avec des musiques. Il doit y en avoir 14 je crois. Un truc du style. Il y en a 2-3 que je n'aime pas. Mais c'est clairement dirigé vers les gamins. Mais alors il y en a certaines. C'est des pépites. C'est des pépites au point que certains me donnent envie de pleurer. Je crois que j'ai jamais pleuré. Mais pas loin. Top 7. Décomposé. Oui. Clémentine Beauvais devait être dans ce top. C'est une lecture toute petite. Qui est brillante. Qui part d'une idée brillante. Je rappelle que c'est quand même une... Elle écrit l'histoire autour de la charogne. Du poème de Baudelaire. Je veux dire. Si ça c'est pas de l'idée géniale. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais bref. Incroyable. Encore Clémentine Beauvais en top 6. Puisque j'ai mis H tendre. Toujours Clémentine Beauvais. Parce que c'était mignon. C'était plein de bons sentiments. Enfin. Je saurais plus vous décrire cette lecture. En plus je l'ai prêtée. Donc même si je voulais vous la montrer. Je pourrais pas. Mais c'était une petite merveille. Et si vous avez envie de lire un truc aussi atypique que ça. Franchement. Faites-vous plaisir. Enfin bref. J'espère que vous avez survécu jusque là. Si c'est le cas. Félicitations à vous. Parce que franchement. C'est pas peu dire. Moi je vous fais de gros bisous. Vous souhaite d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me mettre vos statistiques en commentaire. À me mettre. Genre. Vraiment sincèrement. Je ne me vexerai pas si vous me dites. Ouais alors cette partie là. Tes statistiques. Voire. Tes statistiques au complet. On s'en fout un peu. Parce que moi je l'ai fait pour moi. Et je vous les donne. Parce que je me dis qu'ils allaient les faire pour moi. Peut-être que vous ça vous intéresse. Mais si vous vous en fichez. Dites-le moi. Et j'arrêterai. L'année prochaine je ne ferai plus les stats. Je ferai juste les bilans de mes challenges. Et les objectifs. Et les nouveaux challenges. Et évidemment le top de l'année. Bref. Je vous fais de gros bisous. Vous souhaitez d'excellentes lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501